Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé une très belle semaine également. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec notre nouvelle habitude pour parler un peu de comment on peut être à son meilleur cette semaine. Comment vous pouvez être à votre meilleur cette semaine dans plusieurs domaines, donc le domaine du travail, le domaine professionnel, au niveau de votre personnalité, au niveau des amours, des amitiés et au niveau spirituel également. Je vous rappelle, je mets ma clé de la destinée ici tout simplement pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici. Personne ne vous tord le bras pour faire oui ou non une action. Alors vous décidez vous-même de ce que vous faites et ça c'est important de vous le rappeler que vous avez tout à fait le droit de décider ce que vous voulez pour votre vie. D'accord? Et donc ce n'est pas un tirage qui va vous dire ce qui va arriver, mais plutôt comment vous pouvez être à votre meilleur cette semaine pour appréhender votre semaine, la vie cette semaine. Voilà. Alors c'est certain que ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça peut s'adresser à certains d'entre vous, peut-être que certains, vous ne vous sentirez pas, ça ne vous parlera pas nécessairement. Mais je pense que tout le monde peut retirer des bons messages de ce tirage, surtout aussi au niveau de la personnalité, au niveau de la spiritualité également. Voilà. Donc on va commencer tout de suite au niveau du travail, donc avec nos belles cartes ici. Ce que ça me dit, on me parle ici d'opportunité. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez avoir une opportunité ou bien on va vous offrir quelque chose au niveau du travail. Peut-être une promotion, peut-être un changement carrément de poste ou de responsabilité, mais on voit que ça va vous demander un temps de réflexion. On a l'ermite ici qui se présente, donc ça va vous demander un temps de réflexion, un temps pour mûrir en tout cas l'idée que vous allez changer de poste et aussi voir ce que ça implique pour vous. Alors peut-être ici, on est en train de nous dire que, à cause de cette opportunité qu'on vous suggère ici, bien vous allez peut-être devoir retourner aux études ou bien faire une formation. L'ermite nous parle vraiment de recherche, d'études, de lenteur aussi. Donc le pourquoi que je vous dis ça, c'est que vous allez prendre vraiment le temps de réfléchir ici. Et j'ai l'impression que les gens qui vous offrent cette opportunité vont vous attendre. C'est sûr que c'est peut-être un grand changement pour vous, c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur jusqu'à un certain point. Mais ici, on a vraiment la roue de fortune qui nous dit que vous avez le choix. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec cette opportunité. Est-ce que vous allez rester où vous êtes? Est-ce que vous allez décider d'embarquer dans ce changement qui vous est proposé? Donc ça, c'est vous qui décidez. Vous avez vraiment le choix. Mais pour ce faire, il faut prendre le temps de bien réfléchir à tous les aspects, à tout ce que ça implique dans votre vie. Et peut-être prendre le temps aussi de discuter avec les membres de votre famille, par exemple. Ou de voir si vous avez envie d'aller suivre un cours ou bien une formation. Ça, c'est tous des aspects que vous devez considérer. D'accord? Vous êtes peut-être aussi arrivé, l'ermite, c'est quand même, peut-être que vous êtes arrivé à un certain point, à un certain grade dans la compagnie dans laquelle vous oeuvrez, vous travaillez. Et vous êtes déjà arrivé à une certaine maturité. Alors, c'est ce qu'il faut considérer. Est-ce que vous avez envie de retourner aux études pour le peu d'années qui vous restent à travailler? Ça, c'est vous qui allez décider ce que ce changement-là impliquera. Mais ça nous montre vraiment que vous avez, en fait, la chance de faire quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Et que vous avez la sagesse, la maturité, les connaissances aussi, probablement, pour faire ce travail-là. Peut-être qu'il en manque un petit peu. C'est pour ça qu'on vous suggère d'aller étudier un petit peu. Mais vous avez tous les outils nécessaires pour accomplir cette nouvelle tâche. On parle vraiment de quelque chose de nouveau. Alors, laissez-moi en commentaire, pour ceux et celles à qui ça arrive, justement, de quoi il s'agit. Est-ce que ça vous parle? Quelles sont vos appréhensions aussi au niveau professionnel? D'accord? Donc, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, l'opportunité va être très alléchante. C'est peut-être quelque chose que vous aviez besoin, surtout si ça fait longtemps que vous faites le même travail. Vous avez peut-être besoin de quelque chose de nouveau, justement. Si vous avez une crainte quelconque, je vous dis de ne pas avoir de peur, de crainte, ou de ne pas nourrir ces peurs-là, parce qu'on voit que vous avez les outils nécessaires pour y arriver. D'accord? Alors, si jamais vous décidez de ne pas aller dans ce sens, c'est soit que vous avez pris une décision vraiment en connaissance de cause, en réfléchissant bien à tous les aspects que ça impliquait, ou soit que vous avez nourri des peurs en vous-même et que vous avez décidé de bloquer la roue et de rester à la même place où vous êtes présentement. D'accord? Alors, voilà. Donc, on a vraiment une belle opportunité de changement ici. Pour ceux et celles qui n'ont pas d'opportunité qui se présente à eux, tout simplement, c'est peut-être que vous êtes en train de faire un projet quelconque, et que ça vous prend beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse pour mettre, pour arriver à terme, en fait, à échéance ici, parce qu'on voit que c'est la fin d'un cycle avec la roue de fortune. Alors, vous arrivez peut-être à la fin d'un projet et ça vous demande d'utiliser ce que vous avez, vos connaissances, ça vous demande d'utiliser les outils nécessaires pour mener à bien ce projet, pour arriver justement dans les temps. Si vous avez une échéance, par exemple, bien, on vous demande ici de faire preuve de sagesse, de discipline, et si vous êtes responsable aussi, de bien guider les gens pour mener à bien ce projet en temps voulu. Donc, d'utiliser tous les moyens nécessaires, les moyens que vous avez pour arriver à échéance également. Voilà pour le niveau professionnel. Au niveau de la personnalité, on a vraiment de belles cartes ici. On a le 10 de coupe, le 3 de coupe et le 3 de bâton. Alors, au niveau de la personnalité, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est profiter. Profiter, mes chers amis, de ce que vous avez. Profiter de la vie que vous avez, soit la vie de famille, profiter de vos amis également. On a le 3 de coupe. Si on vous invite, vous savez, on est, c'est l'été qui vient de commencer. Alors, c'est la fin des classes, c'est les festivités, c'est les sorties entre amis. Alors, on vous demande ici de vous investir dans votre famille, dans les liens familiaux, de partager des bons moments en famille avec vos enfants si vous en avez, pour vraiment entamer l'été de belles façons, que ça vous procure du bonheur, que ça procure du bonheur à votre famille, à votre épouse, à votre époux, conjoint, conjoint, peu importe, à vos enfants. Et profiter aussi des plaisirs de la vie avec vos amis. Soyez dans l'amicalité, sortez, amusez-vous. Vous avez peut-être beaucoup investi au niveau du travail, par exemple. Alors là, c'est le temps de vous reposer, c'est le temps de vous amuser, c'est le temps de profiter des fruits aussi de votre labeur au niveau professionnel, peut-être. Vous avez peut-être donné beaucoup. Alors là, on vous demande maintenant de, pas nécessairement de moins vous investir au niveau professionnel, mais de penser aussi à vous investir au niveau personnel, au niveau amical, au niveau familial aussi. Et peut-être même de vous investir en vous également, de prendre du temps pour vous également. Profiter des plaisirs de la vie ici. Peut-être qu'on va vous inviter à des soirées, à des soupers, peu importe, des dîners, peu importe le genre d'activité. On va vous demander votre présence, d'être présent, parce que peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas profité de vos amis. Peut-être les enfants qui, si vous avez des enfants qui viennent de terminer l'école, bien sûr, vont vouloir avoir du temps, passer du temps avec vous. Profiter de ce début d'été pour profiter pleinement de vous. Alors, allez-y, allez-y, profitez de la vie, amusez-vous, vous en avez besoin et vous le méritez également. C'est super. Maintenant, ici, au niveau des amours, au niveau des amitiés, mais je dirais plus au niveau des amours présentement, dans ce que je vois ici. On vous demande, peut-être au niveau des amours, de faire preuve de modération dans vos paroles, probablement. On a ici, on a ici, pardon, le jugement qui se présente, le jugement. Et on a, pardon, le jugement tempérance qui se présente, pardon, ici. Je regardais une autre carte, pardon, et j'ai dit jugement, mais c'est la carte tempérance qui se présente. Donc, on vous demande de faire preuve de modération ici dans vos paroles, dans vos actions peut-être aussi. On voit ici que vous êtes quelqu'un, peut-être, qui avait beaucoup d'énergie au niveau de la parole. Vous êtes quelqu'un qui avait de la facilité à dire votre vérité, à dire ce que vous pensez. Mais on voit que ça peut peut-être blesser la personne à qui vous parlez. Alors, peut-être essayer de choisir vos mots, choisir la façon de dire les choses également, parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui avait l'habitude de garder pour vous ce que vous pensez. Vous avez peut-être tendance aussi à imposer vos idées. Alors, ici, on vous demande de faire preuve de tempérance, de modération, d'avoir un petit peu plus de douceur, de communiquer mieux avec l'autre, surtout ici en amour, bien, c'est d'avoir, de garder une certaine connexion avec l'autre. C'est bien de dire ce que vous pensez, mais il faut savoir le dire de la bonne façon et au bon moment aussi. Et aussi, il faut être dans l'écoute. Donc, si vous voulez que l'énergie circule entre vous, dans votre relation, bien, il faut aussi être dans l'écoute. D'accord? Donc, être dans l'écoute, garder votre connexion à l'autre, dites votre vérité, mais choisissez les mots, choisissez la façon de le dire, les bons mots pour le dire, parce que vous pourriez beaucoup souffrir de cette situation-là, ou faire souffrir l'autre également. On a le 10 d'épée ici. Peut-être qu'il y a quelque chose en ce moment qui se passe dans votre relation de couple. Vous sentez qu'il y a des difficultés, c'est difficile en ce moment peut-être, hein? Mais on voit quand même que vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous avez, on voit ici dans ce tirage qu'il y a beaucoup de 10, beaucoup de fins de cycle, au niveau professionnel, au niveau de la personnalité aussi, hein? Donc, on a le 10 de couple, alors, on est comme dans un changement, la fin de quelque chose pour accueillir le début de quelque chose d'autre ici. Alors, gardez courage, gardez espoir, vous arrivez, si vous êtes dans une situation un peu difficile au niveau du couple, vous arrivez à la fin d'un cycle. Quelque chose de nouveau va se présenter pour vous. Ça va peut-être aller mieux, mais on vous demande en attendant de faire preuve de patience et de modération dans vos paroles. Je vais essayer d'aller éclairer peut-être un peu ce qui se passe ici, au niveau des amours, hein? Donc, pourquoi le chevalier d'épée et pourquoi le 10 d'épée? Quelle situation se présente ici? OK. Ah, beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, pourquoi le... Alors, on me parle ici, on a beaucoup la carte du 6 de couple ici qui s'est présentée. Alors, difficulté peut-être à laisser passer une situation, hein, qui s'est passée. Peut-être une dispute ou une situation... Peut-être la difficulté à pardonner quelque chose, hein, qui s'est passé auparavant. Si vous êtes en couple, hein, c'est ça, vous avez peut-être de la difficulté à pardonner ici. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez justement... C'est difficile pour vous d'entrer en relation en ce moment avec quelqu'un parce que vous vous accrochez à votre relation passée pour certains d'entre vous. Vous n'avez pas terminé, hein, de guérir vos blessures du passé avec l'ancienne personne. Et ce qui fait que vous avez peut-être une attitude d'agressivité envers quelqu'un, peut-être, qui est intéressé à vous. Peut-être que si vous êtes célibataire encore, c'est que vous avez une certaine amertume au fond du cœur, hein, ce qui fait que ça vous empêche d'aller vers l'autre ou bien de laisser quelqu'un d'autre vous approcher. Donc, on voit ici que vous êtes en train de trouver un moyen de vous sortir de cette ancienne relation, ou en tout cas de sortir de la souffrance que cette relation-là vous a apportée. Alors, on vous dit de continuer, hein, que vous arrivez bientôt à la fin de vos souffrances. Donc, ça va être un nouveau cycle qui va entrer pour vous, qui va s'en venir pour vous. Donc, pour les célibataires, hein, prenez le temps de guérir vos blessures avant de passer à une autre relation. Mais en attendant, on vous demande de faire preuve de modération dans vos paroles aussi. Si quelqu'un vous approche, si quelqu'un est intéressé à vous, le fait d'être dans l'amertume, le fait de ne pas avoir guéri vos blessures, ça vous rend peut-être agressif ou agressive. Et peut-être que vous, avec vos paroles, vous êtes en train de blesser quelqu'un. Donc, prenez le temps de vous guérir de votre passé et soyez dans la douceur au niveau des paroles ici. Ceux qui sont en couple, bien, on vous demande de pardonner une situation qui s'est passée. Vous avez peut-être eu une dispute pour quelque chose, hein, peut-être, c'est peut-être quelqu'un du passé qui est revenu dans votre vie ou dans la vie de votre conjoint ou conjointe. Et vous avez de la difficulté. Peut-être qu'il y a eu... On va essayer d'éclairer un petit peu le pourquoi de cette dispute ou de cette agressivité, peut-être. Alors, c'est ça. Peut-être ici, je vais aller de Denis. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté. C'est quelqu'un qui revient de votre passé ou du passé de votre conjoint ou conjointe, hein. Et ça, ça a créé... Il y a peut-être eu une petite étincelle, un renouveau, une petite étincelle qui a jailli en revoyant cette personne. Et ça a créé des disputes, ça a créé des moments de mésentente ici. Alors, ici, on a le 7 de Denis. Alors, ce qu'on vous dit ici, mes amis, si c'est le cas pour vous, si quelqu'un est revenu de votre passé ou du passé de votre conjoint ou conjointe, ça a créé des disputes, ça a créé de la souffrance. Vous avez peut-être même pensé à vous séparer, hein, à vous séparer ou à divorcer si vous êtes marié, peu importe. Mais on vous dit que vous avez tellement investi dans cette relation que c'est peut-être le temps de faire le bilan, de parler avec votre conjoint, de parler avec votre conjointe pour savoir qu'est-ce qui se passe dans votre relation de couple qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait que vous ou bien votre conjoint ou conjointe a été ébranlé par le retour de cette personne du passé, d'accord? Alors, s'il y a eu des étincelles, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre couple. Il y a quelque chose qui manque peut-être, hein, et là, ça sera le temps de communiquer. On a Tempérance qui vous demande de rester en connexion avec votre partenaire, de bien communiquer, de faire attention à vos paroles, hein, d'être plus doux, plus douce dans ce que vous avez à dire. Dites votre vérité, défendez aussi ce en quoi vous croyez, bien sûr, hein, mais faites-le dans la douceur. Il y a une difficulté, oui, mais vous avez la possibilité de régler le problème. On voit ici que vous arrivez à la fin d'un cycle, alors s'il y a une problématique, prenez le temps d'en discuter et faire le bilan, parce que ici, le 7 de Denis, hein, on vous dit, vous êtes en train de voir ici ce que vous avez semé, qu'est-ce que vous êtes en train de récolter. Alors, si vous savez qu'il y a eu un manque quelque part, hein, bien, c'est le temps de faire le bilan, de réévaluer, de voir qu'est-ce que vous pourriez faire autrement pour que ce que vous avez récolté soit davantage fructueux ici, d'accord? Alors, qu'est-ce que, à l'avenir, vous allez pouvoir semer tous les deux dans votre couple pour que vos... les arbres, les... comment je pourrais dire... pour que les fruits soient plus nombreux, hein, que le travail que vous mettez, que vous faites sur votre couple, que ce soit plus fructueux pour vous, d'accord? Alors, oubliez cette personne du passé, hein, ici. Si vous êtes prêt et prête à faire ce qu'il y a à faire pour régler la situation, ce n'est que passager, hein, cette petite étincelle qu'il y a eue ici, ce n'est que passager. Alors, on vous dit, détachez-vous de votre... du passé, hein, oubliez la personne qui vient de votre passé, parce que si ça n'a pas fonctionné auparavant, c'est parce que quelque chose n'allait pas. Maintenant, vous êtes en train de travailler sur une relation présente, alors ne laissez pas cet individu ou cette personne venir gâcher tout ce que vous avez investi dans votre relation, d'accord? Alors, parce que c'est passager ici. Donc, voilà au niveau des amours. Alors, vraiment, ce qu'il y a à retenir, c'est d'être... de... de faire preuve de discernement. Faire preuve de discernement et d'être plus dans la douceur, hein, au niveau des paroles, d'écouter aussi. D'écouter l'autre. Voilà. Donc, pour cette semaine, s'il y a des disputes, s'il y a des mésententes, s'il y a des... des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, les choses vont finir par s'arranger, parce qu'on le voit ici, fin d'un cycle. On vous demande tout simplement d'être dans l'écoute, dans... de faire preuve de discernement et de dire votre vérité, hein, défendre ce qu'on a à quoi vous croyez, mais de façon plus respectueuse. D'accord? Plus douce. Alors, voilà pour les amours. Maintenant, au niveau spirituel. Alors, comment pourriez-vous être à votre meilleur cette semaine au niveau spirituel? Bien, on a encore des épées. On a le valet d'épées aussi qui se présente. Alors, on est en train de vous dire ici que, justement, vous aussi, de faire preuve de discernement. Au niveau spirituel, bien souvent, on est... on a des croyances, en des croyances qu'on nous a inculquées depuis l'enfance, et ça nous suit. Ça nous suit dans notre vie d'adulte. Alors ici, on est en train de vous dire de faire preuve de discernement par rapport à vos croyances, par rapport à ce qu'on vous a inculquées. Parce qu'on a le fou ici qui se présente. Donc, on vous demande aussi de faire preuve d'un peu plus d'ouverture, un peu plus de légèreté. De choisir votre voix à vous, hein. Parce que voyez-vous ici, le fou, si vous regardez bien l'image, hein, on a un petit chat qui s'amuse. On a... on a... on voit vraiment le fou, hein. C'est quelqu'un qui... un personnage qui est... qui est... qui a plein de possibilités devant lui, hein. Donc, d'être un petit peu plus dans la légèreté. De choisir votre propre voix. Parce que le fou, c'est le personnage qui choisit sa voix, qui choisit quel chemin il va emprunter maintenant, à partir de maintenant. Alors, vraiment, de faire preuve de discernement, d'être dans l'ouverture, d'essayer de connaître, de comprendre d'autres choses que ce que l'on vous a déjà inculquées. D'ailleurs, j'ai pigé une carte conseil, mais en faisant le brassage, deux cartes sont tombées. La première, c'est laisser passer la lumière, hein. Alors, peut-être ici que l'univers veut vous envoyer des messages, je veux vous envoyer sur une voix en particulier, ou bien vous donner la possibilité de choisir entre plusieurs voix, si on peut dire ça ainsi. Et on vous dit sur la carte, nourrir ce que je veux voir grandir, hein. Alors, si vous voulez... s'il y a une voix en particulier que vous aimeriez emprunter, mais que vous vous bloquez, parce que... on vous a inculqué des croyances et que vous avez peur de décevoir, mais on vous dit ici, laissez passer la lumière. Certains messages veulent vous parler. Alors, nourrissez ce que vous, vous voulez voir grandir. Cette carte-là, dans le tarot traditionnel, elle correspond à la carte de la tour. Alors, la carte de la tour, ça implique parfois la chute. Ça implique parfois de détruire quelque chose et de reconstruire. D'accord? Alors, vous êtes en train d'évoluer sur votre parcours spirituel. Donc, vous avez peut-être besoin de détruire certaines croyances pour vous reconstruire au niveau spirituel ici. Laissez la lumière entrer, laissez passer la lumière, parce qu'il y a des messages qu'on veut vous transmettre. Et ici, on a la deuxième carte qui est tombée, c'est la porte de la vie. Je vous montre l'image. Très belle carte également. Alors, la porte de la vie, bien, ça vous dit, avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Alors, si vous voulez honorer votre place en ce monde, bien, il faut d'abord, premièrement, être dans la simplicité, être dans l'humilité, mais aussi d'observer. Dans le tarot traditionnel, cette carte-là correspond à la carte de la papesse. La papesse, c'est un personnage qui est dans l'observation, qui est dans la passivité. Elle observe et elle détient certains secrets. Au niveau spirituel, elle, comment je pourrais dire, elle a beaucoup de connaissances. Donc, on vous demande ici d'aller chercher la connaissance dont vous avez besoin au niveau spirituel pour pouvoir nourrir ce que vous voulez voir grandir et pour pouvoir trouver votre place en ce monde. Cependant, faites le choix de votre propre voie avec discernement. C'est le message qu'on vous donne ici au niveau spirituel. Alors, choisir votre voie avec discernement, détruire ce qui ne vous convient plus pour vous reconstruire à nouveau, faire preuve d'un peu de légèreté, faire preuve d'un peu d'ouverture aussi pour pouvoir aller chercher les connaissances dont vous avez besoin pour voir grandir ce que vous voulez voir grandir. Voilà. Pour vous permettre d'évoluer. Alors, voilà au niveau spirituel les messages qu'on vous envoie pour cette semaine. Donc, cette semaine, mes chers amis, vraiment, saisissez peut-être, essayez en tout cas de... Le tirage, vraiment, on vous demande d'être dans le discernement. Même au niveau professionnel, on vous demande de prendre le temps de réfléchir par rapport aux opportunités qui peuvent se présenter. Réfléchir aussi à la façon dont vous... Si ce n'est pas une opportunité, c'est un projet que vous devez mener à bien ou bien quelque chose, un travail que vous devez faire avec une échéance. Alors, on vous demande d'utiliser les outils que vous avez à votre disposition pour bien mener ce projet à terme, de guider aussi peut-être certaines personnes autour de vous pour mener ce projet à terme. Et si c'est une opportunité de carrière, d'un changement de carrière ou un changement de responsabilité, on vous demande tout simplement d'y réfléchir, de réfléchir à tous les aspects que ça implique dans votre vie et de prendre la meilleure décision pour vous. C'est vous qui décidez. Au niveau de la personnalité, bien, profitez de votre vie, profitez des bons moments que vous avez, que vous pouvez passer en famille, entre amis également. C'est le temps des festivités, c'est l'été qui est arrivé. Investissez en vous-même, investissez du temps pour vos amis, investissez du temps pour votre famille, vos enfants. Soyez dans un esprit de discernement au niveau des amours, au niveau de la parole aussi. Laissez ce qui est dans votre passé, laissez ce qui est dans votre passé pour mieux vivre votre présent et mieux préparer votre futur. Faites des bilans au niveau amoureux. Soyez dans la connexion avec l'autre, avec votre partenaire. Soyez dans l'ouverture, dans la communication aussi. et faites attention à vos paroles pour éviter des souffrances et à vous et à votre partenaire. Mais quelle que soit la situation, bien, on voit que ça va s'arranger. Vous êtes à la fin d'un cycle, ça va s'arranger. Il suffit de laisser le passé derrière vous et d'être dans l'écoute également. Et donc, au niveau spirituel, on vient de le dire, bien, faire preuve aussi de discernement. Soyez dans l'ouverture, choisissez votre propre voie à vous qui va vous mener à la porte de votre vie et laissez passer la lumière. Donc, accueillez les messages que l'univers veut bien vous transmettre. Alors, voilà, mes chers amis, c'était votre tirage pour être à votre meilleur cette semaine. Alors, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir. Mais surtout, partagez la vidéo. D'autres personnes auraient peut-être besoin d'entendre ces messages-là. Et ceux qui sont nouveaux, ceux qui sont nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous en ligne. Je vous rappelle aussi qu'en barre d'infos, vous allez pouvoir trouver tous les liens pour vous rendre sur la page pour vous procurer les tarots. Si vous êtes intéressé aux tarots que j'utilise, alors vous avez les liens aussi en barre d'infos. Alors, voilà, mes chers amis, je vous souhaite de passer une très, très, très belle semaine. Profitez de la vie. Soyez dans la joie, dans l'amicalité ici. Et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir comment vous pouvez être à votre meilleur cette semaine également. Merci beaucoup de votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.